L'ensemble des voies de recours ont été définitivement utilisées et Yvan Colonna va saisir certainement la Cour Européenne des Droits de l'Homme. J'ai d'ores et déjà des instructions en ce sens de sa famille et de lui-même. Cela fait depuis 8 ans qu'Yvan Colonna n'est pas définitivement condamné, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un régime de détention qui corresponde à son état. Maintenant il va le pouvoir et il va évidemment chercher à essayer de retourner en Corse, retourner à Borgo. 14 ans que le préfet a été assassiné, ça fait 14 ans que la famille Erignac attende que la justice soit rendue de façon définitive. Elle a dû subir trois procès d'assises, ce qui représente une épreuve absolument extraordinaire pour elle. Ça y est, c'est terminé. C'est vrai, il va y avoir un recours devant la Cour Européenne. Mais ce recours, je l'attends avec beaucoup de sérénité. Vraiment, il ne m'inquiète pas du tout.